Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne, on va découvrir le deuxième épisode de Dark Picture, c'est-à-dire Little Hope, le premier Man of Pedain n'était pas extraordinaire, celui-ci apparemment était un petit peu mieux, a priori. Donc on va voir si ça donne. Je viens de faire toute l'intro avant que le jeu plante malencontreusement, donc on recommence. Et puis on espère jouer avant demain matin, ce serait pas mal quand même. Donc c'était un jeu d'horreur assez linéaire, un peu narratif. Donc c'est dans un restaurant à 21h42 aujourd'hui, ce chauffeur de bus sort du restaurant et reprend la route avec son magnifique bus jaune. Sachant qu'il dit des choses pas très cool. Alors le bus paraît vide, mais il est pas vide en fait. Voilà, il y a des gens dedans comme on peut le voir. Donc les gens étaient dans le bus, pendant que lui était en train de manger au restaurant tranquillement, les gens attendaient dans le bus. Ce qui est quand même toujours plutôt sympa comme principe. Donc c'est très inspiré des films d'horreur contemporains et classiques d'ailleurs. Donc évidemment ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'il passe par un chemin inhabituel. Et évidemment, il va y avoir des soucis en route. Donc là clairement il est pas serein, ce qu'il sait que s'il souffre dans le ballon il est foutu. Mais non, parce que c'est Bobby, ils se connaissent tous à la campagne, dans le Massachusetts. J'ai aucune idée d'où ça se passe, mais on va dire que c'est le Massachusetts. Alors moi la police quand elle m'arrête en voiture pour me contrôler ou pour me dire un truc, ils me disent pas merci de vous être arrêté. Généralement, il faut juste que je conduise ces gens là où ils me disent pas petit du véhicule, s'il vous plaît. Mais bon. Je ne devrais pas trop les déranger. Prenez la route est, vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Je ne sais pas en quelle année ça se passe. Je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui. Il fallait marquer aujourd'hui dans l'intro, mais du coup aujourd'hui c'est quoi ? C'est 2020 ? Ou c'est un mot aujourd'hui qui date d'il y a quelques temps ? Je ne connais pas du tout la narration, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Arrêtez de frotter ce truc, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps ? Un petit peu moins de trois mois. C'est quoi cette question ? Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Il a frotté son badge d'alcoolique anonyme je pense. Je pense que c'est une question qui sort un peu du contexte quand même. Hé, c'est pas par là ? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme ! Pitié John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Ah ! Et c'est le drame. Donc là, trajectoire actualisée, je ne sais pas ce que ça... Le chauffeur du bus a perdu le contrôle. Il y a eu un accident à cause d'une fille qui se lie au milieu de la route. Vu que pour l'instant, je n'ai pas joué, je pense que c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Il y a déjà ça dans le premier, mais je ne sais plus à quoi ça servait. Donc on verra bien au fur et à mesure. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu ne me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une seule journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore ? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À l'usine... Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan ? Tu ne vois pas où est le problème. Après d'Ibière, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu ne t'inquiètes pour rien avec cette gosse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. Tu es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille. Je n'appelle pas ça trois fois rien, moi. Un coup de main ne ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. Ce n'est pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas pas de temps. Quel bonheur dans cette famille. Ça respire la loi de vivre. Pas ce soir. C'est bon. Il reprend avec une bière. En écoutant les bonnie-tramp. On est bien dans le Massachusetts. Ça semble que j'avais raison. Énorme. Mais j'ai rien choisi, moi. Ah, mais il y a un chrono. Ok. Ce type n'a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, arrête un peu de le tripoter. On va faire un mec sympa avec lui. C'est un accident. Tout ce que Megan fait est soi-disant un accident. Oh, ce gifre. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ben, il a encore bu. Ben, il a encore bu. Quelle surprise. Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine. Comme un disque qui passe en boucle. Ben, il a encore bu. 36e fois. Tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Donc, on a Denise. Fan de la musique. On a Tania. Salut, Denise tout craché. C'est Denise dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Et Anthony, le personnage qu'on joue apparemment. ... ... ... Hey, listen ! Hey ! Pas maintenant. J'ai pas le temps. Oh, la boeve Megan. Personne s'occupe d'elle. Tout le monde la... Hey. ... 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 J'ai vu d'autres. Ok elle est flippante la gamine. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Mégane. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Mégane. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs ? Mégane est à l'étage. Tu pourrais aller lui parler. Si t'as rien de mieux à faire. Je vais la voir. Ok donc on a la seule personne à peu près cool de la maison. Enfin à peu près gentille. En même temps c'est parce qu'on veut quelqu'un de gentil. Donc c'est normal. Maintenez RT pour prendre des objets et utiliser R pour examiner. Certaines interactions révèlent des secrets. Les secrets découverts sont consultables sur l'écran collection des personnages. Ok et qu'est-ce que j'en ai à faire de cette boîte d'allumettes ? Oh ça c'est une interaction incroyable. Ah il est ok sur glace. On picole et on ronfle devant les sports. Ok donc on essaie de se filer tranquillement. C'est pas très dur pour l'instant. Je suppose que si on se fait attraper on va se rengueuler. Attention c'est pas sur Y. Grand moment de gameplay. Ça sert à quoi d'être discret si c'est pour éteindre la télé ? Forcément ça va le réveiller. Tu devrais surveiller ta petite soeur de près. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. On a dit qu'on allait faire un mec sympa. C'est bon. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien te voir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Ça c'est une belle leçon de vie. Merci beaucoup monsieur. Ok donc on se déplace avec le joystick. Rien de très original. Et bien allons voir par ici. Je ne sais pas où je dois aller. Donc... Oula. Oula. Mais qu'est-ce que c'est que ces déplacements horribles ? Rentre dans cette porte s'il te plait. Aïe, j'ai réussi à le faire se déplacer dans l'autre salle. Examinez ? Examinez quoi ? Mais tu me l'as déjà expliqué ça ? Pas de quatrième de couverture. Très bien. Il peut y avoir des informations cachées. Pour l'instant on voit juste qu'il y a un pneu dans le jardin qui sert de balançoire. Par ça je ne vois pas trop d'informations cachées. Donc tous les outils qu'on peut interagir brillent. Donc ça va un peu limiter le gameplay. à le procès des sorcières en Nouvelle-Angleterre. Musée Little Hope, 7,99$. C'est un petit peu cher je trouve. Pour ce que c'est. Et là on peut se servir un canon ou pas ? Non. Ça on joue un mec cool et sympa. Ok je reviens par ici. Mais j'étais sorti par où ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah ok je suis passé par là. Donc il n'y a rien à faire dans cette pièce ? Le jeu me laisse errer dans ma propre maison tel un vagabond. C'est plutôt joli après je trouve. Ouais mais les angles de vue font qu'on a vraiment du mal à se repérer quand même. Je peux ouvrir ici ? Quel intérêt ? Je ne vais pas aller dehors. Il fait froid et... Ah mon dieu c'est fermé la clé. Rien de très étonnant en même temps. Et cette porte là ? Non cette porte là je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Ah. Anthony c'est pas vrai t'es où ? Anthony ça me fait vraiment pas rire. Anthony je te jure que tu ne réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Alors elle à qui elle parle ? Ah. Il y a pas d'un mec qui a pas l'air sympa, il y a pas d'un ricou. Cette petite peste m'a enfermée ! Je suis en train de geler moi ! Je viens t'ouvrir doucement avec Mégane. J'arrive. Et donc là c'est fermé. Ah oui mais à l'époque on mettait de la moquette partout aussi. Quelle idée. Ça se passe clairement dans les 70 hein. D'ailleurs je ne m'y connais pas en colpe et la tarte. La cuisine est en feu. C'est pas vrai, tu déconnes. Mégane ? Maman ? Vous êtes tous passés ! Anthony ! A l'aide ! Mais saute toi, t'es au premier étage. Pareil toi saute par la fenêtre. Elle s'est fait enfermée par les gamines. Anthony ! Hé ! Là-haut ! Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? J'étais coincé dans le grenier ! Essaye par le balcon ! Anthony à l'aide ! Il est très compliqué. Non ! Ha ! Ben ! Il est souvent là-haut ! Ah ! C'est très compliqué. C'est plus... C'est plus... Elle est très compliqué. ... ... Ok. Les parents sont morts, après nos frères et sœurs devraient pouvoir s'en sortir normalement. Mais on va aller Tania ! Elle était méchante, mais quand même... Ben, saute ! T'es à un mètre de distance du sol ! Attrape la gouttière et essaie de descendre ! Ah ! Ah, c'est pas de chance ! C'est vraiment pas de chance ! Ah ! C'est vraiment, vraiment pas de chance ! Le mec vient de perdre toute sa famille. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, stop ! C'est putain ! Et il se suicide ! Bon, cool cette intro ! Très cool ! Je trouve ça très cool ! J'ai baissé un tout petit peu le son du jeu ! Ah oui, c'est une vraie victoire, Evilco ! T'as vu ? On a sauvé tout le monde ! On a été efficace ! On part sur du vieux Stonor Rock Black Sabatien ! On part sur du vieux Stonor Rock Black Sabatien ! On part sur du vieux Stonor Rock Black Sabatien ! Je sais pas si c'est volontaire que la cinématique tourne en 30 fps, mais c'est un peu dommage quand même ! On part sur du vieux Stonor Rock Sabatien ! Supermassive, c'est évidemment ceux à qui on doit Until Dawn, qui était sorti en 2015 de mémoire, sur PS4, qui était absolument fou ! J'avais adoré ! On part sur du vieux Stonor Rock Sabatien ! Alors lui c'est pas le personnage du jeu, c'est le narrateur en fait. C'est lui qui nous narre les histoires. Parce que Dark Picture est une anthologie. Et ravi de vous revoir. J'ai une nouvelle histoire pour vous. Très différente de la précédente. Déconsertant, non ? Déconsertant, non ? C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. Et ben feu ! L'incendie ? Non, vous ne pouviez rien faire. Ben oui, feu, incendie ! Ce qui est fait, fait... À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantômerant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décisions affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire ? Tous ces moments... Combien d'autres suivront reposent entièrement sur vous ? Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous ? Pragmatique ? Sensible ? Plutôt la raison ou le cœur ? C'est binaire comme choix un peu. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si j'ai pu me permettre, c'est... Sois loyal envers toi-même. Mais... Je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon haut, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grand conteur d'histoire maintenant disparu, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Ah oui, je me rappelle de cette mécanique. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. Elle n'était pas folle dans Man of Eden. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Je vois toujours pas le rapport avec le chauffeur de bus au début, mais... Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Donc lui, c'était le copain de Tania, si ma mémoire est bonne. Celui qui la raccompagne en voiture. Je pensais qu'on allait garder le personnage qu'on avait dans l'intro, parce qu'il était quand même très très bien modélisé. Mais a priori, non. Puisqu'il est mort. A priori, il n'est pas mort. Andrew, donc il s'appelle plus Anthony. Non, c'est pas Anthony. 18 ans, étudiant, anxiété, détachement. Ok. Ah mais on n'est plus l'année 70 non plus. Donc l'intro, c'est juste une hallucination. Taylor, 22 ans, étudiant, entêtement, sensibilité. Étudiant, c'est un garçon ? John, 43 ans, professeur d'université, raison et autorité. Où est passé Daniel ? Je le vois nulle part. Je ne sais pas. Site de l'accident du bus, 27 mai. Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main ? Compassion. Bien, il est blessé. Relation actualisée. Ah oui, d'accord. Wow. C'est beaucoup de secrets à débloquer ça. Allez, je m'en occupe. Mais c'est Tania en fait. Hey, Andrew, mon gros, comment ça va ? Où on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Un accident. Eh, le professeur, c'est le père. Je veux bien vous croire. D'accord, donc c'est les mêmes personnages. Je ne me souviens pas d'un accident. Donc c'est une hallucination collective. Tu dois être sous le choc. Ou la fusion tout court d'Andrew. Laisse-toi un peu de temps. Reste ici. Ne bouge pas. Ah. Salle d'operie, téléphone de merde. On va crever là. Ok, calme-toi un peu. On va trouver une solution. Daniel, 20 ans. Étudiant aussi. Amabilité et défense. Et donc lui, c'était Anthony. Oh, heureusement qu'il y a une Mad Light par terre. Angela, 48 ans. C'est la mère du coup. Étudiante d'âge mûr. Rudes compréhension. Donc toute la famille, en fait, c'était juste les passagers du bus. Eh ! Il y a quelqu'un là-haut ? Eh ! Daniel, c'est toi ? John. Ah, je m'inquiétais. Daniel ? Donc c'est un prof et ses étudiants. Taylor, ça va ? Ça va. Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas ? Ça va. J'ai déjà connu pire. Eh, John. Vous savez pourquoi on s'est craché ? Pas vraiment. Il y a le chauffeur du bus, tout le monde s'en fout comment ça se passe. Il y a un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous ? Non. On l'a pas vu. Bizarre. Il est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. A tout de suite. Eh, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux ? Attendez. Je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous ? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide. Tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Ok, il y a des cutieurs. Je vais même pas être tranquille pendant les vidéos. Super travail d'équipe. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Il y avait des flammes partout. C'était... Horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Pourquoi quitter le bus ? Ça n'a pas de sens. Le chauffeur du bus ? Où est le chauffeur ? Il aurait déjà dû revenir. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable. Aller chercher de l'aide en ville. Ok. C'est toi le prof. Suis. Eh ben. Plus vite on trouvera de l'aide, plus vite on rentrera chez nous. Restez bien avec moi. Ok, donc on joue euh... Quel enfoiré ce chauffeur. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il y a des jolies plans quand même. Il est responsable de nous, ses passagers. Il ne peut pas fi... Il y a du sang là. Il ne veut pas l'examiner ce truc là ? C'est quoi ? On dirait que ça sort tout droit d'un film d'horreur. Les petits crânes de rongeurs ? J'ai vu ces choses dans des livres. Elles éloignent les mauvais esprits. La vache ! C'est vraiment la nuit de toutes les horreurs. Ah bon, on arrive à Little Hope. Ça va être génial je sens. Bienvenue à Texte Barré. Abandonnez tout espoir. Ok. On fait une blague sur la pancarte de la ville. Vous connaissez ? Secret adolescent. Little Hope ? Non. Enfin, ça me dit rien. Pourtant, vous devriez connaître. Pourquoi on devrait connaître ? Pourquoi j'en aurais entendu parler ? Sérieusement, cette ville a une grande histoire. Elle est fascinante. Mais comment vous savez tous ces trucs ? Je suis un enseignant-chercheur. Je lis des livres, pas comme toi. Ça va Einstein, j'en sais au moins autant que vous avec mon smartphone. Sauf si ton smartphone ne capte aucun signal. Ohlala, la critique. Donc elle, enfin lui, on a augmenté le très prudent et le très... Mais non, mais c'est elle la dessin. Je comprends pas si c'est elle ou lui en fait. On joue qui là ? Taylor. Ah non mais c'est un garçon ? C'est un garçon qui est en train de... De devenir une fille. Je suis content de vous revoir. Enfin... Est-ce que tout va bien ? Ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher ? C'est bon ? Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1... Pousse ! Admirez un peu le travail. Bravo à vous deux. Facile. C'est ça le pro gaming. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rejoindre la ville, essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est ? Oui. Tout près de Little Hope. C'est sympa comme nom, ça. Eh bien, justement. Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Il s'est passé des horreurs ici. Il y a bien longtemps. Et vous mourrez d'envie de nous en parler. Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Mais tu prends pour qui, toi ? Et vous n'avez encore rien vu. Je peux vous montrer ? Montre un peu de respect. C'est pas si dur. C'est gonflé, après avoir critiqué Taylor tout le trajet. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi ? Tu attends toujours que ton petit ami te défende ? Il serait peut-être temps de t'assumer un peu, non ? N'importe quoi. C'est pas mon petit ami. Qu'est-ce que tu lui as raconté ? J'ai rien dit du tout. Occupez-vous de vos affaires, ok ? On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de rejoindre la ville ? C'est pas si idiot. J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. Tu proposes quoi d'autre ? Tu veux pas venir attendre au bus avec moi ? Je suis d'accord avec le prof. Le mieux à faire, c'est d'aller en ville et chercher de l'aide. Qu'est-ce que t'en penses ? T'attends près du bus avec moi ? Je pense que c'est en ville qu'on aura le plus de chance de trouver de l'aide. Ok, elle est à moins pote avec tout le monde, elle. C'est pas cool. Super. Allez, Taylor, nous laisse pas tomber. C'est pas une bonne idée d'aérer toute seule dans le noir. Viens avec nous. Vous en faites pas pour moi. Je chope la première voiture qui passe et je viens vous chercher vite fait. Non mais il est taré. Viens avec nous, c'est une blague. Moi je vais nulle part avec vous. Mais enfin. Mais je voulais pas qu'elle parte moi, pas qu'il parte. Quoi ? Mais je suis partie dans l'autre sens. Alors ? On a plus envie de faire bande à part finalement ? Pourquoi t'es revenu ? Je pêche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Stylé. Elle est perdue dans son monde. Tu peux nous dire à quoi tu joues ? Tu t'en vas ou pas ? Eh oh, qu'est-ce que tu fabriques ? Taylor ! Fais gaffe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu reviens tout le temps. Je voulais pas revenir. J'ai tracé tout droit à chaque fois. C'est comme... Je sais pas, c'est comme si je pouvais pas partir. Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça ? D'accord, c'est bon, je vous suis. Elle m'agace la vieille. Je dois avouer que c'est assez étrange. C'est rien de le dire. C'est pas possible ! C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés ! On peut pas partir ! On fait quoi maintenant ? Ok, calme-toi, respire. Il y a forcément une explication rationnelle. On est peut-être morts dans l'accident ? Ah bah voilà une explication rationnelle. Je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincés dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous ? Change de ton, tu veux ? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Ah les regrets, on va essayer de calmer le jeu. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive. C'est juste, je piche pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas. On va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. Bah bien le prof, super. C'est quoi ces écrous à chaque fois ? C'est quoi ces écrous à chaque fois ? Vous ne pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Voilà, une bonne idée. Dommage que la synchro labiale ne suive pas quand même. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Salut Rat Pro, comment ça va ? On se laisse toute seule ? Où tu vas là ? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Ok. Restons ensemble. Pourquoi t'as dit qu'on était tous morts ? Tu crois vraiment que c'est possible ? Ça marche, une bonne quête. Non, non, je suis parti sur Little Hope là. Demain, c'était là ? Parce que t'étais pas censé être là ce soir. Demain, si tu veux. Ils sont où ? C'est Little Hope, c'est un jeu d'horreur qui vient de sortir. C'est fait par les mecs qui ont fait une teal-down, je sais pas si tu l'avais fait. C'était un jeu qui était cool. C'est pas le confinement qui va nous empêcher de nous échapper sur les mers. Je sais que tu me caches quelque chose. T'as dit que j'étais pas ton petit ami. Comme si c'était une idée ridicule. Oh, t'es sérieux là ? Notre bus se crache, on se perd dans la brume et tu me prends la tête pour un titre bidon ? Tu admets que petit ami, c'est pas un titre que tu me donnes. Je suis quoi alors, hein ? Allez, on va le calmer un peu. Je fais ça pour plaisanter, fais pas la gueule. T'avais pas franchement l'air de plaisanter. Allez, arrête. Ça te va pas du tout te faire la tronche. T'as une attitude de merde. Ah bah cool. Là, je sais pas quoi répondre. Peut-être que c'est elle qui a raison. C'est peut-être débile. Ou peut-être que tu préfères les femmes mûres. T'as l'air tellement à fond sur tout ce qu'elle dit. Je te jure que j'essaie de te trouver cool, mais tu m'aides pas vraiment. Si tu veux que je te prenne au sérieux, alors il va falloir que tu assures 100 fois plus que jusqu'à maintenant. En fait, je pense que c'est une fille, hein ? Sauf qu'ils l'ont appelé Hill au début, mais c'est une fille, hein ? Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Même si Taylor... Je sais pas si c'est un prénom de fille Taylor. Je sais pas si c'est accepté comme tel aux yeux, ça. Oh la 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 la... Le jumpscare. Ben voilà, quelqu'un a envie. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien ? Elle est aveugle ? Excusez-moi. Bonne soirée, Rat Pro. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein ? Vous l'avez vu ? Ah mais dans le souvenir, c'est euh... Non, c'est pas lui. Ouais, très marrant. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume ? C'est... C'est bizarre. Ouais, une vraie purée de pois ce soir. Ouais, ça nous empêche de partir. Ouais, ouais, je connais ça aussi. Alors vous êtes... C'est là vous aussi ? Désolé de faire irruption comme ça. Euh... Nous avons eu un accident de bus à quelques pas d'ici sur la route. On est encore un peu secoués. On est même beaucoup secoués. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, c'est Vince. Il me faut un miroir. J'en trouverais peut-être un qui ne sera pas recouvert de crasse. Vous avez besoin d'un remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. C'est lui qui était sobre pendant trois mois là ? Sans façon. Reste sobre. Sans façon. Vous faites quoi ici ? Little Hope sait plus vraiment ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette ville semble complètement déserte. Little Hope ressemble à... Une ville fantôme. Et cette brume ? La vie continue, vous voyez. Mais certains restent à la traîne. Téléphone. Il y a un téléphone ici ? On cherche un moyen de joindre à quelqu'un à l'extérieur. Il y a un téléphone. Mais il marche plus depuis longtemps. Vous en trouverez peut-être un autre en ville. Mais qu'est-ce qu'il y a à ce type ? Pour moi, un truc qui tente pas rond. Bah, il a bu, mais il a pas l'air dangereux. Jetons un oeil. On devrait trouver quelque chose d'utile ici. C'est ça, cherchez bien. Ouais, il est pas clair du tout, quoi. J'arrive au mauvais moment ? Pas du tout. J'étais sur le point d'aller faire un tour. Oubliez. Ah, donc c'est ça, cherchez les trucs. Il joue aux fléchettes. Et puis, on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double ou... Je connais les règles, Daniel. Je vais tenter le double vin. Ok, c'est pas mal tout ça. J'ai la technique. Appelons le triple vin. Ok, on voit que le mec a traîné dans les bars pendant un moment. Ouais, ça mérite une médaille d'or après la soirée qu'on a eue. C'est dommage, il n'y a pas de fléchette au JO. Facile. Vous êtes un vrai tireur d'élite. Je n'ai pas ce curseur, là. Revenons-en à ce qui nous amène ici. Qui était le but de cette ? C'était pour m'apprendre à tirer, je pense. C'est le tuto pour... Tuto déguisé. Je peux parler aux gens ? Parler à Vince et fouiller le bar. Parlons à Vince, alors. Il est vraiment chalou, quoi. Il n'y avait rien d'autre à nous dire sur l'étaloupe. Je sens l'alcool qui monte. Tout va bien ? Il a sans doute un peu trop bu. On a eu des jours meilleurs. Un conseil d'ami. Arrêtez de boire. Ne brusquez pas trop. Ben tiens. Ce serait bête de s'embrouiller, hein. Ok. Laissons Vince... Dans son délire. Je peux parler à mes compagnons de route ou pas ? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur la table ? Un journal ? Datée du 12 octobre 1979. C'est un peu vieux. Je ne sais pas ce qu'il y a eu ici. Toutes les usines ont été fermées. Vote pour la désincorporation. Une nouvelle vague de saisie signée la fin de la ville. Lundi, à la mairie Little Hope, les derniers habitants de la ville ont rencontré Cathy Flynn. Gestionnaire de crise, afin de voter la désincorporation. Depuis la fermeture de l'usine textile, Ravenden, la ville a connu un énorme exode. Ne comptant plus que quelques habitants et de caisses vides. Flint a été nommé gestionnaire de crise pour gérer les services publics auprès des derniers habitants. Mais la dernière vague de saisie devra entraîner leur départ, laissant la ville de Little Hope quasiment déserte. Sans un pot qui rentre dans les caisses, nous n'avons d'autre choix que de procéder à la désincorporation, a déclaré Flint. C'est très triste, ces gens ont vu leur vie disparaître autour d'eux. Les tentatives pour, on ne sait pas. Ok. Donc l'usine a fermé, tout le monde s'est barré. Non ! C'est quoi ça ? J'ai clairement entendu quelque chose. Euh... Vous aussi vous avez entendu ? Sortons. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors ? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. J'ai pas fini de fouiller le bar. Bonne chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Oh mince. J'ai raté tout ce qu'il y avait dans le bar. J'espère que ce soit pas trop important pour la suite. Le son vient de la ville. Il vient de fermer à Clay ce vieux taré ? Trop bizarre le papy. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans Stoddy juste pour se la coller ? J'ai pas compris. On a pas d'autre choix que d'aller à Little Hope. Ok donc on joue en Drew. Je n'en suis pas si sûr. Où aller sinon ? Hm. Ah. On a un flash forward. On a un pistolet. Et on va tirer sur une espèce de créature bizarre. D'accord. Alors. Carte de Little Ball. Vut d'ensemble de notre ville historique. On est où ? Ok. On va passer devant le T.E. Johnson Memorial. On va remonter vers le museum. T.E. Johnson Home. Church. Titan et Caroline. Bon c'est une grande ligne droite de toute façon. Donc on risque pas de se perdre. Reste on pas seul là. Ils sont où les autres ? Allez venez on s'en va. Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Il est en train de boire les canons quoi. Je pensais qu'on dirigeait la lampe avec le joystick R mais en fait non. Bah assis un petit peu. Elle nous suit ou pas ? Ouais elle nous suit. Ok. C'est par là qu'il faut aller au moins ? J'espère. Un mauvais pressentiment. On trouvera un moyen. La manière dont cette brume s'est formée. C'est pas normal. Encore ce symbole là. C'est pas le même. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il ressemble à celui que Taylor a trouvé près du bus. John dit que ça protège des mauvais esprits. Où est-ce qu'il est allé chercher ça ? J'en sais rien. C'est un professeur. Dans un livre sans doute. Je dois vous avouer que je trouve ça plutôt intrigant. J'en ai assez entendu. Merci. C'est cool derrière toi. Désolé. Je ne vous ai pas fait peur. Je ne sais pas ce qui est le pire. Ce truc. Immonde. Ou l'intérêt morbide que tu lui portes. Je suis pas superstitieux. Mais. Les trucs comme. Ce qui nous arrive dans la brume. Allons rattraper les autres. Je ne passerai pas une minute de plus à côté de cette horreur. Ouais. Bien dit. Vous voulez bien essayer de suivre vous deux ? Oh putain. Pourquoi je joue à ces jeux là moi ? Non t'enfonce pas dans la forêt. Hey. Vous pouvez venir ? Pourquoi ? Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Moi je ne vois personne. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Je regrette. Je te crois pas. Personne ne se baladerait ici. Au beau milieu de la nuit. Ok. Faut vraiment qu'on rattrape les autres. Oui c'est une bonne idée. Allez vous deux. On doit rester proche. C'était quoi ? Vous avez entendu ? Mais casse toi. Casse toi. Ok c'est gagné. On va attendre là. On a peur. Qui est là ? Qui que vous soyez ça n'a rien d'amusant. John. Où êtes-vous ? Daniel. Taylor. Allez John. Où êtes-vous ? Je trouve pas ça drôle. Ok on joue la vieille. Non toujours pas. Bonne soirée Vilco. A bientôt. Attendez-nous. Qu'est-ce que c'est ? Eh. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça marche ça marche. Je passe serein serein là. Fallait pas ramasser ce truc putain. Pourquoi j'ai ramassé ce truc ? Pourquoi j'ai ramassé ce truc ? What the fuck ? Qui êtes-vous monsieur ? On va être poli. Andrew. Andrew. Quant à vous madame ? Qui es-tu toi ? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements ? Je me nomme Marie. Je l'ai conçu de mes propres mains. Magnifique. Laisse-nous partir maintenant. Voulez-vous bien jouer avec moi ? Venez jouer. Venez jouer avec moi. Joues-tu encore Marie ? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue. Je vois clair dans ton jeu Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi ? Je ne vois aucun feu. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va ? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce qu'on a vu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Une petite fille est sortie de la brume. Elle nous a parlé. Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... Elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Mais dans quoi on s'est embarqués, là ? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal ? Non. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Je sais pas si c'était une bonne réponse. Vous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez ? Tu as une meilleure idée ? Voilà. Très bien YouTube, et bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao ! C'est parti !